Bonjour tout le monde, voici la première vidéo d'une série de 4 consacrées aux fractions. Dans cette première partie, nous réviserons le vocabulaire propre aux fractions. Prenons l'exemple de 19 vingtièmes. Cette fraction se compose du nombre 19 qu'on appelle le numérateur et du nombre 20 qu'on appelle le dénominateur. Les deux nombres sont séparés par un trait appelé le trait de fraction. Petite astuce pour retenir le terme numérateur. Le mot numérateur commence par les mêmes lettres que le mot nuage. Observez l'image et l'endroit où est écrit la fraction. Tu peux donc voir que tout quand les nuages sont au-dessus de la ligne d'horizon, le numérateur place au-dessus du trait de fraction. Autre astuce, cette fois pour le dénominateur. Observe à nouveau l'image de fond et l'endroit où est écrit la fraction. Là aussi, tu peux remarquer que, comme les sables du désert se situent sous la ligne d'horizon, le dénominateur se situe sous le trait de fraction. Attention ! Petite remarque importante. Le dénominateur ne peut jamais être égal à 0. Donc, le dénominateur d'une fraction est toujours différent de 0. Qu'est-ce qu'une fraction ? Reprenons notre exemple de 19 vingtième. On dira que la fraction 19 vingtième est le quotient de 19 par 20. Ce qui signifie que la fraction est le quotient de deux nombres entiers. Si je divise 19 par 20, j'obtiens un quotient égal à 0,95. Ce quotient est exact. Finalement, ne pouvons en déduire que l'on peut écrire cette fraction se forme d'un nombre décimal. Observe bien l'écriture de la fraction. Vous voyez que le trait de fraction est entre les deux barres décimes égales. Notez bien que certaines fractions ne sont pas des nombres décimaux. Comme par exemple un tiers. Car quand on fait la division de 1 par 3, le quotient n'est pas exact. Elle ne s'arrête jamais. Au revoir les grands. A très vite pour la découverte de la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada